Bonjour à tous, c'est le Circular qui vous parle pour un nouvel épisode de notre chronique des images Lego Bionicle de 2001 à 2003. Souvenez-vous, la dernière fois, on a vu ensemble les Matoran sortir en 2003, donc on a parlé de beaucoup de choses, pas mal de hors-sujet, un peu de dérapage, plus ou moins contrôlé par-ci par-là. Et donc aujourd'hui, eh bien, on continue en 2003, et justement après les petits modèles qui étaient les Matoran, eh bien, on va passer aux modèles de taille moyenne. Et donc, il faut savoir qu'en 2003, c'était un peu une exception, vu que les deux dagues étaient composés, eh bien, de méchants, et non pas effectivement de méchants, et d'à nouveau, eh bien, une nouvelle évolution pour les Toa, ou d'une nouvelle équipe de Toa, ça par contre, effectivement, il faudra attendre 2004 avant de les voir. Et donc, oui, deux séries de méchants, les premiers, on les connaît bien, ce sont les Barocals, et donc ce sont ceux qu'on va voir aujourd'hui. Donc les Barocals, l'élite de l'armée des Barocs, ils ne sont que six, alors que l'armée, elle était une armée avec plein, plein, plein d'unités, et ils ont un peu plus aussi d'un peu de conscience que les Barocs normaux, entre guillemets. Voilà. Et donc, eh bien, on va commencer tout de suite avec Galocals, donc le Barocals de l'eau, donc c'est la référence 8778, et comme on n'a pas plein d'image, donc on va tout de suite commencer. Voilà. Je ne sais pas du tout combien d'ailleurs on aura le temps d'en faire, parce que d'après ce qu'on avait pu voir rapidement en teasing, on avait pas mal, effectivement, de calques à découvrir, donc j'espère que ce ne sera pas trop long, vu qu'en plus, effectivement, qui dit Barocals dit un peu comme les Barocs, donc c'est vrai que ça, on les connaît bien. Et donc, eh bien, justement, on va commencer tout de suite. Alors, je vous rappelle que nous avons des fichiers Photoshop, ce qui veut dire que nous avons des fichiers composés, eh bien, de plusieurs calques d'image, et donc en supprimant ces différents calques, eh bien, on peut voir comment l'image a été conçue au fur et à mesure. Voilà. Et donc, on commence tout de suite avec le calque qui s'appelle Particles, ou Particules peut-être, en le temps de moi, je ne sais pas, en tout cas, comme quoi, c'est un calque qui parle de la zone. Et donc, effectivement, ce sont bien des sortes de bulles qui ont été... Alors, je ne sais pas pourquoi il y a autant de... Effectivement, l'image est aussi grande que ça, mais bon, ce n'est pas trop important. Donc, les petites bulles, on supprime. Voilà. Glow, qui est donc, normalement, l'aspect qui ressort, très minime. Très minime, effectivement, la petite lumière. Les bulles, vous avez des bulles juste à l'arrière, et effectivement, on est un peu dans le même type de construction d'images que les maturans, à savoir beaucoup de petits calques, en fait. Pour la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, là, vous avez un calque, vous avez des calques de bulles. Au lieu d'avoir un seul calque de bulles sur toute l'image, vous en avez plusieurs répartis sur différents endroits. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup plus, effectivement, de calques sur l'image, et que nous, on va effectivement essayer de faire ça assez rapidement. Voilà. Parce que je dois bien vous avouer que je n'ai pas non plus tant de choses à dire ça sur les brocales. On a vu beaucoup d'informations, beaucoup d'images sur eux. Souvenez-vous, on avait au moins une dizaine d'images promotionnelles lors de la découverte du premier CD d'images promotionnelles, justement, et avec lesquelles, justement, eh bien, on pouvait recréer un peu toute l'histoire de 2003 avec les brocales, avec leur attaque des symboles nuva, justement, qui font que, eh bien, les nettoiles nuva perdent leur pouvoir. Ils doivent donc ainsi à nouveau collecter des masques de pouvoir afin d'être un peu plus puissants. Et tout au long d'effectivement, la collecte, ils attaquent aussi, ils essaient aussi d'attaquer les brocales, mais souvent en vain. Voilà. Donc là, j'enlève juste les calques au fur et à mesure, comme vous pouvez le voir, on a surtout beaucoup d'effets de couleurs, un peu là encore, de teintes, ce qui fait que ça change un peu la façon dont on voit l'image, la façon dont l'image va s'incruster par rapport au décor. Et donc là, vous avez galocale, qui est une image toute bête. Alors par contre, pourquoi il y a un masque de fusion ? Les masques de fusion, je vous le rappelle, ce sont, en fait, des sortes de... Vous pouvez, grosso modo, sur votre image, mettre un masque de fusion. Et dans ce masque, en fait, vous allez décider quelle partie de l'image sur laquelle vous avez appliqué le masque, eh bien, vous allez mettre un peu en transparence, si vous voulez, pour faire simple. On peut sûrement faire d'autres choses avec ce masque de fusion-là, mais moi, c'est la chose que j'ai vraiment appris à faire avec. Ace, donc qui est la fumée, et vous avez un Ace 2, qui est aussi de la fumée, comme vous pouvez le voir. Des effets de lumière, donc effectivement, avec les... Ça, c'est quand même très important, cette espèce de rayon de lumière qui rentre par la surface, c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, on les enlève. D'ailleurs, effectivement, je n'avais pas remarqué, il y avait effectivement ceux à l'arrière, mais aussi ceux à l'avant, comme vous pouvez le voir. Et donc là, par exemple, si j'enlève le masque de fusion, eh bien, vous remarquerez que de base, les rayons vont jusqu'au bout. Et grâce au masque de fusion, eh bien, j'ai pu faire en sorte qu'il s'atténue en approchant la surface. Voilà. Et donc là encore, ça permet de donner un aspect de profondeur à l'image. Et donc oui, effectivement, c'est vrai que les rayons de lumière, on l'a vu plusieurs fois sur les images bioblibles. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Aize General Light, qui est une lumière bleue, effectivement, j'ai l'impression, comme vous pouvez le voir, qui a été appliquée en plus. Channel Mixer. Et là, effectivement, c'est super intéressant, parce que ça, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment deux calques bleus. Donc si vous voulez faire, vous aussi, une image sous-marine, comme vous pouvez le voir, eh bien, eux, ils ont mis beaucoup. Et d'ailleurs, voilà, vous remarquerez que là, de base, ce calque-là, la lumière générale, c'est un calque bleu tout bête. Donc c'est vraiment une sorte d'effet de peinture, tout ce qu'il y a de plus bête. Sauf qu'eux, ils ont mis ça en opacité 14, ce qui veut dire qu'effectivement, ils ont beaucoup de transparence. Et après, ils ont mis un masque de fusion. Voilà. Si j'active masque de fusion et que je mets opacité 100, eh bien, je me retrouve avec juste, eh bien, un bon vieux pot de peinture tout bleu, quoi. Donc ça, c'est intéressant parce qu'au final, comme vous pouvez le voir, il ne faut pas non plus des compétences de fou furieux. Au final, pour représenter le même effet. Voilà. Donc là, on a un nouveau ça. Et donc là, vous avez effectivement l'image de fond, ce qui est assez intéressante. Par contre, comme vous pouvez le voir, elle ne ressort pas trop du cadre. Ah c'est peut-être en haut ? Ah voilà, on a un peu effectivement de pierres qui montent et qui ont été cachées par l'image. D'accord. Pourquoi pas. Donc là, vous n'avez plus rien du tout. Blackwater qui est cette espèce de, ouais, de cuillère, je ne sais pas. Voilà. Lumière générale, qui est à nouveau, comme vous pouvez le voir, à nouveau une sorte de dégradé de bleu foncé vers du bleu clair. Et là, vous avez un simple, alors je crois que ça, c'est tout aussi un dégradé. Très léger, mais on part du bleu pour arriver vers le blanc, j'ai l'impression, au bout, là. Voilà, comme ça. Donc on voit quand même beaucoup de... Cette image-là, encore, elle est vraiment composée, j'ai envie de dire, un peu de trois éléments distincts, à savoir toutes les couches de bleu qui sont rajoutées les unes par rapport aux autres, avec différentes opacités pour créer le fond sous-marin. Ensuite, vous avez le baroque en lui-même. Et sur le baroque en lui-même, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de petites différences en termes de couleurs à chaque fois, un peu de retouches au niveau de la couleur pour mieux l'intégrer. Et enfin, vous avez tout ce qui est bulles, voilà. Et donc ça, je crois que c'est le baroque calque qu'on a vu dans l'image de fond. Je ne suis pas sûr, on va le remettre rapidement. Ouais, c'est bien effectivement le même. Et donc, le damier derrière vous indique que c'est un fond transparent. Ce qui fait qu'effectivement, si vous copiez-collez votre image, là, eh bien, vous l'aurez sans fond, entre guillemets. EPS. Alors, les EPS, c'est des sortes de logos. Souvent, là, il y a eu avec les toits nuva. Très cool. Ok, merci. Et donc là, effectivement, eh bien, ce sont les logos des baroque calques. Donc, comme vous pouvez voir, là, vous avez le symbole du bouclier. Il me semble que ce logo-là était utilisé sur les boîtes de jeu. Le fichier Photoshop, juste pour là, parce que c'est un classique. Le second fichier EPS, donc qui sera peut-être à nouveau un logo. Ok. Oh, c'est intéressant, ça, tiens. Comme vous pouvez voir, c'est toute la... En fait, c'est le front, entre guillemets, si vous voulez, le crâne du baroque calque. Donc, le motif qu'il y a dessus. Bon, c'est vraiment... Je ne sais pas trop ce que ça vient faire, là, ça, parce qu'on dirait, ouais, on dirait vraiment un patron. Comme vous pouvez voir, les patrons, c'est les... Ce qu'on utilisait pour faire de la couture, souvent, donc avec les mesures qui sont indiquées, directement, etc. Enfin, vraiment, un dessin, entre guillemets, celui du vêtement, mais mis à plat, quoi. Et donc là, on a vraiment l'impression, on a la même impression que ça me fait, quoi. Et donc, effectivement, tous les crânes à calques qui vont avec. Donc, je vous rappelle que les crânes à calques, peut-être couleurs métallisées. Donc là, c'est effectivement du métallisé un peu bleu, même si forcément, ça ne ressort pas très très bien à l'image. Bon. Voilà, en tout cas, pour reprendre les brocales. Nous parlons depuis huit minutes, ça va. Donc, on va essayer d'en faire au moins trois. C'est vrai, j'aurais bien aimé tous les faire en une vidéo, afin d'être un peu débarrassé. Là encore, vous voyez pas le mal, hein. J'aime bien les brocales, mais comme je dis souvent, bah, c'est un peu... C'est un peu pareil. Donc bon. Mais j'ai hâte de me répéter. Et on va enchaîner avec coracal. Et en fait, coracal qui est forcément le brocal de la glace. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que les structures, ici, sont légèrement similaires aux structures sous-marines, n'est-ce pas ? C'était où, ça ? J'ai l'impression que c'est la même chose, en fait. C'est... la même chose. C'est un peu... Non, ça va, c'est un peu difficile. Non, c'est la même chose. C'est d'accord. Ok, je ne l'ai jamais remarqué, mais c'est effectivement la même pierre. Bon. On commence. On aura peut-être un peu moins de calques, ici, blanc, mais qu'on n'aura pas les toutes les petites bulles à faire. Donc, avec, justement, coracal, eh bien que... Voilà, on enlève directement. Et comme on pense, ça veut dire qu'il n'y a aucune modification de couleur au niveau du rendu de coracal. C'est vraiment le rendu 3DL Cal qui est posé sur le décor. Pourquoi pas ? Glow. Alors, par contre, oui, donc c'était là. On va remettre rapidement le contour des calques. Merci. Oh, et donc là, on a de la glace. Ok, d'accord. Donc, vous avez effectivement de la glace en 3D un peu en vrac. Je ne comprends pas trop comment l'image a été faite. Est-ce que ça, c'est une sorte de texture transparente, ce qui veut dire qu'on voit l'intérieur, là. C'est assez étrange, tiens. En tout cas, comme on parle, c'est vraiment qu'une partie du décor de glace, parce que de base, dans le fond, c'est vraiment aussi à nouveau de la glace. Donc, c'est un peu... Ouais, c'est... C'est très bizarre. Oui, c'est bizarre, ça. Alors, attendez, j'ai l'impression que ça, en fait, c'est ça, c'est qui est quelque chose... Ah, ok, d'accord, des petits bouts de neige effectivement sur le décor, d'accord, pourquoi pas. L'ombre, là encore, il y a des modifications qui sont vraiment très minimes, en fait, et qu'on ne voit presque pas. Même avec Photoshop, d'ailleurs. Foreground, donc, et le... Ah oui, c'est la même calque, quoi. Donc ça, c'est la roche à l'avant. Donc, après tout, ce qui est Ace, effectivement, sera un peu la... La fuée... Ah bah là, mon gars, tout de suite, le côté un peu mystique de la région de glace, il dispara totalement, tiens. Et Ace, qui est ici, voilà. Donc, à nouveau... Alors ça, par contre, je ne sais pas trop à quoi il faut... Est-ce que c'est une sorte d'effet de pinceau, là, aussi, avec Photoshop ? Est-ce qu'on peut faire ça avec un pinceau Photoshop ? C'est fortement possible, honnêtement. On peut faire plein de trucs, vu que les pinceaux, en fait, Photoshop, ont plein de formes rapidement. Je vous montre ça, vu que c'est pas considéré le temps. Et comme vous pouvez le voir, là, celui qui est là-dessus, vous vous rendez compte qu'effectivement, là, vous avez toutes les formes de pinceaux, dont des formes très particulières, comme par exemple... Ok, merci. Là, comme par fiction, la forme de mon pinceau est très étrange. Voilà. Donc, vous avez vraiment plein de formes différentes. Donc, ça veut dire que tout ça, pour vous dire quoi ? Eh bien, pour vous dire qu'effectivement, les nuages sont faits directement des pinceaux, et non pas avec des vraies images de nuages un peu transformés pour faire de la buée. En tout cas, voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas, c'est très utile, mais en tout cas, c'est dit. Glace, eh bien, c'est la glace, voilà. Et comme vous pouvez le voir, pour le reste, eh bien, on n'a pas grand-chose, même si vous remarquez quand même la présence, eh bien, de petites montagnes très... Dessin un peu cartoon, comme vous pouvez le voir, avec juste deux aplats de couleurs, qu'on voit dans le fond. Ça, c'est... Ok, la bande de ciel, et ça, c'est tout le ciel. Comme ceci. Et je voulais juste voir, effectivement, si vous voyez les montagnes dans le fond... Ah oui, d'accord, on les voit vraiment juste ici. Comme ceci, là. Et même avec le baroque qu'on met par dessus, après, c'est presque caché, quoi. On les voit quand même. Ok, d'accord. Images plutôt cool. Allez, on va enchaîner. Donc oui. Bon, à chaque fois, je vous montre un peu quand même pour ça. Après, je pense qu'on va fermer tous nos onglets. Voici le logo. Donc, par contre, il est vraiment en toute petite taille. Donc, ça pourrait juste servir d'icône pour un site internet, je suppose. Pas vraiment plus. Bouclier, d'ailleurs, qui était plutôt... Enfin, armes slash boucliers du barocal de glace, qui était plutôt cool avec ces sortes de petites mini foreuses circulaires, entre guillemets, sur les côtés. Voilà. Comme ceci, là, on peut les imaginer en train de tourner, en train de tout casser. Vraiment cool, hein. C'est vrai que les barocals faisaient un peu, bah... Leurs boucliers font aussi un peu force destructrice, quoi. Même, c'est vrai qu'honnêtement, contrairement aux armées de baroque, eux, ne détruisent pas tout le lit de matériel. Donc, c'est vrai qu'effectivement, leurs armes, un peu... Leurs armes, ils les font surtout... Bah, ils utilisent surtout contre les toits, quoi. Voilà. Et encore, je vous rappelle que dans les armes bioniques, souvent, ils n'utilisent pas vraiment leurs armes au corps à corps, même si on voit des sortes de rayons, des lasers, via leurs armes. Et par contre, c'est bon, c'est exactement la même forme. Ah non, c'est un peu différent, regardez. Voilà. Donc, on peut vraiment voir toutes les formes, effectivement, à ce niveau-là, qui sont différentes. On pourrait penser qu'elles sont identiques, eh bien, non, elles ne le sont points. Et donc, oui, vous avez à nouveau, effectivement, le logo du bouclet que vous retrouvez ici, au centre de la tête. C'était aussi pareil pour les jouets, hein. Et là, effectivement, en reversant pas trop un peu en 2D, vous l'aviez pareil sur les jouets, bien évidemment. Voilà. La copie est donc, effectivement, du blanc métallisé. On va peut-être tout fermer. Voilà. Pour être un peu plus libre au niveau de ça, même si c'est vrai qu'on ne pourra pas avoir comparé après les différentes... les différents boucliers. On enchaîne avec les vagues, donc. Et comme la racine de son nom, eh bien, c'est L-E, L-E, eh bien, vous notez bien que ce sera le baroque de l'air, de la jungle. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il y a toujours cette confusion, c'est que Liwa, dans la génération 1, ce n'est pas un toa, entre guillemets, de la jungle, c'est un toa de l'air. Voilà. Après, c'est vrai qu'effectivement, tout ce qui est ennemi, comme les baroques, je ne sais pas si sont définis comme baroque de l'air, nous aussi, ou comme baroque de la jungle. Il me semble honnêtement que c'est l'air, parce que l'élément de la jungle n'arrive que très tardivement dans Bionic. Si je dis pas de bêtises, il faut peut-être m'attendre jusqu'à Barra Mania, enfin, Bota Mania, oui, Bota Mania, avant d'avoir un élément de la jungle qui est mis en avant. Peut-être donc, peut-être, effectivement, 2008, 2009, là encore, peut-être que des pros qui regardent la vidéo pourront me dire, effectivement, quand c'est apparu dans la génération en Bionic, en tout cas, c'est vrai que l'air était l'élément. Close. Ok. Alors, pourquoi c'est comme ça, ça ? Parce qu'au début, bah oui, c'est très étrange, tiens, comptant du calque, et là, je vais bien voir ce qui a été enlevé avec le masque de fusion. Un petit bout ici, d'accord, pas spécialement super intéressant. Donc, en fait, quand on enlève les griffes, là, c'est fou, je comprends pas, là, par contre. Parce que c'est-à-dire, sur l'image de base, attendez, attendez, on va voir la réponse tout de suite, en fait. Oh, d'accord. Donc, peut-être, pour leur donner un peu plus d'impact, ils ont effacé les griffes du personnage de base, et ils ont mis des nouvelles. Parce que comme part de base. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'ils voulaient, effectivement, avoir, peut-être des trucs qui ressortent plus, parce qu'effectivement, c'est-à-dire que la couleur métallisée ne ressort pas vraiment sur les autres. Bon, intéressant, comme on peut le voir, comme type de montage. Et effectivement, par contre, on a dit, ah non, voilà les mêmes pierres, c'est vraiment fou, je me rendais pas compte que c'était vraiment les mêmes choses. Donc, on se rend compte quand même aussi, là, un peu du côté homogène de la chose, parce que si on revient en 2000, alors oui, enfin, oui et non, vous me direz, parce que c'est vrai que de 2002, il y a déjà un peu près pareil, mais c'est vrai qu'effectivement, quand on revient en 2001, on se rend compte que les rallies avaient tous un décor un peu désertique, pour la plupart, mais à chaque fois, c'était un décor différent. Alors que là, en effet, il y en a à chaque fois le même décor de fond pour tous. Donc, je pense que ça permet déjà d'une part, en effet, d'aller plus vite au niveau du temps de travail, même si bon, il faut quand même faire tout le côté un peu jungle, qu'on est en train d'enlever au fur et à mesure, là. Mais c'est vrai qu'effectivement, tous, à chaque fois, à leur même fond, eh bien, homogénisent à fond les, bah, un peu tout, quoi, si vous voulez. Au lieu d'avoir des décors vraiment différents, à chaque fois, vous avez une sorte d'élément central qui revient, et forcément, forcément, ça casse un peu le côté tous différents, voilà. Même si après, forcément, vous allez me dire aussi, ça, on l'a un peu, mon petit gars, depuis 2002, avec les brocs normaux. En effet, les brocs, hein, on a bien vu l'image, ils sont à la même image de fond, avec tous les esseins, mais juste un filtre de couleurs différents, et des brocs dans le fond qui sont un peu différents. Vous pouvez récupérer des feuilles, si vous voulez, comme quoi, qui sont cachées dans l'image, voilà, merci. Après, vous me direz, les brocs aussi, c'est quand même un essein de base, donc c'est normal qu'ils aient à peu près tous le même fond. Parce qu'eux, ils ont vraiment un besoin d'homogénéité. Les brocs, après, lui aussi. Mais bon, en tout cas, c'est... Il me semble que c'est quelque chose qui va revenir après, la plupart du temps, à part... En fait, je crois que ça se trouve peut-être lié aux méchants, en fait, je suis en train de me rendre compte, là. Parce que les fonds, au lieu de dire des bêtises, sont quand même... restent différents pour les toas, souvent. Parce que forcément, les toas représentent une région. Donc, de ce fait, ils doivent quand même avoir leur région bien à eux derrière. Donc là, vous avez les fonds de soleil à ce niveau-là. Donc, c'est vrai qu'effectivement, les toas et même les mères toas, en 2005, ont des choses... Des lianes qui traînent... ont des fonds vraiment différents. Après, tu le dis, c'est une nouvelle île. Donc, il fallait vraiment la mettre en avant à travers le média. Donc, à travers des images, à travers des fonds vraiment spécifiques à chacune des régions, pour qu'on soit vraiment dedans. Mais après, c'est vrai que ce qui est méchant, par exemple, si je prends les vizoracs, eh bien, c'était un peu le même fond. Les vaquis, je ne suis plus sûr du tout si c'était le même fond ou pas. Les vizoracs, ça l'était. Et d'ailleurs, les toas, en des cas, c'était aussi peut-être possible. Parce que là encore, 2005 est un peu particulier dans le sens où on passait d'un mètre une nuit avec plein de régions différentes à un mètre une nuit homogénisé sous les toiles des araignées vizoracs. Ce qui fait qu'on avait la sorte de brume et de toiles qui étaient partout sur les images, forcément. Donc là encore, à chaque fois, remettre dans le contexte, mais c'est quand même assez intéressant de voir quand les images sont plus ou moins homogènes. Parce que là, moi, je n'ai jamais réalisé que, par exemple, ça, on a toujours les mêmes roches qu'au fond, quoi. Et là encore, c'est quand même plutôt bien joué, parce que ça veut dire qu'effectivement, ils ont réussi à camoufler cet élément similaire de bien belle façon. Après, c'est aussi normal. Forcément, là encore, l'œil est quand même plus dirigé vers le baroque qui est à l'avant de la boîte et qui est bien mis en avant. Comme vous pouvez le remarquer, beaucoup de petites lianes, de petites fumées ici et là, pour vraiment, eh bien, nous, j'étais en camoufler un peu ce fond qui, au final, n'est pas vert du tout, comme vous pouvez le remarquer, qui est quand même beaucoup plus marron. Et d'ailleurs, on verra comment il sera traité sur le baroque cale marron. Voilà, des petites plantes un peu floutées. Alors, cette espèce d'effet un peu flou comme ça, je pense qu'il a été réalisé avec le... Il y a un outil spécial qui doit être dans le coin. C'est un outil goutte d'eau, en fait, qui fait comme si vous... Alors là, je l'applique, je l'applique, et plus je l'applique, plus je rends flou, en fait, le truc, quoi. Comme si vous aviez de l'eau sur votre bout de doigt et que vous en mettiez plein partout sur votre dessin, entre guillemets, à la peinture ou autre. Et la montagne ? La montagne, on l'a déjà vu dans d'autres images. Ah bah là, c'est carrément un bout de montagne qui est... Ah oui ! Ils ont carrément découpé la truelle un peu. Et d'ailleurs, c'est moins l'image qui se... Est-ce que l'image se répète ? J'ai bien l'impression, honnêtement, que ça, c'est la même montagne que ça, mais inversée, hein. En symétrie, quoi. Et d'ailleurs, ça, c'est pareil que le truc qui est au fond, là. Ah, peut-être qu'il y a eu plusieurs images qui ont été copiées ensemble. Là encore, c'est étrange parce qu'on peut pas vraiment savoir comment ça a été fait, ça, mais c'est assez rigolo à voir. Et donc là, la montagne qui sert le même rôle que la montagne de glace qu'on avait eue avec le barocal de glace, justement. Voilà. Donc là, effectivement, c'est vrai qu'on parle un peu plus des images en elles-mêmes, de leur construction. Peut-être plus que l'histoire. Même si je dois refliter en 2003, c'était un peu... Je dirais peut-être pas le début de la fin, mais c'est vrai qu'en toute honnêteté, j'ai eu... Très peu de... J'ai pas eu beaucoup de barocal, il me semble. En 2003, personnellement, j'ai dû avoir suite glace. Et éventuellement, celui de terre aussi. Alors, c'est assez simple comme on peut le voir pour le barocal de l'air. Même si bon, là encore, on voit bien le côté découpe, etc. Mais ouais, c'est vrai que... Effectivement, en 2003, j'ai eu assez peu de barocal. Et après, avec les RACCHI, j'ai dû avoir... Je me souviens que j'avais acheté... Bah, les RACCHI, on les verra, je pense, aussi. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'avais eu un ou deux principales. Non, mais je n'en ai pas eu. Je n'en ai pas acheté tant que ça. Contrairement, effectivement, à 2001-2002, où j'avais pu me payer souvent les 6 modèles canisters assez rapidement. Là, à partir de 2003, effectivement, j'ai un peu ralenti. Et il me semble que c'est en 2004, où ma mère trouverait une brocante plein de modèles bioniques, en fait, 2001-2003, qui me permettront d'en acheter pas mal et, effectivement, de combater ma collection de barocal et de RACCHI, si je ne dis pas de bêtises. Mais donc, c'est en 2004. 2004-2005. Mais après, c'est un peu étrange parce qu'en 2003-2004, j'ai un peu commencé à être moins, entre guillemets, un peu moins fan ou à moins m'y intéresser. 22 minutes. Je ne sais pas ce qu'on fait. On va peut-être continuer. On va peut-être continuer, on verra bien. Je n'ai pas encore envie de faire une vidéo de 40 minutes, mais bon, écoutez, par contre, pourquoi je fais ça alors que je peux faire un double-clic ? Je ne sais pas. Voilà, bon, on va essayer de faire le lien avec le brocal. Comme ça, au moins, ce sera bouclé. De toute façon, je veux dire, même si je découpe la vidéo en deux parties, je ne pense pas que j'aurais spécialement plus de choses à dire d'autre fois. Donc autant faire ça et aussi autant afficher le contenu de calque si j'arrive à le trouver. Ah, et ça, visiblement, comme on peut le voir, c'est un brocal à la coracal, un blanc noir opposé. Comme on peut le voir, vous avez l'image du broc et on l'enlève et il n'y a rien d'autre au final. Il n'y a pas vraiment de petites ombres rajoutées pour mieux l'incruster. Je pense qu'en fait, la couleur fait qu'il est déjà bien incrusté, si vous voulez. La lumière ne pose pas de problème par rapport à l'éclairage de l'image. Donc voilà, il est posé comme ça un peu en bloc et puis ça fonctionne bien. Mais par contre, c'est assez intéressant parce que je pense que ces images-là où au final, eh bien, le personnage est juste incrusté tel quel, un peu à l'arrache, eh bien, est peut-être un peu plus intéressant pour ceux qui voudraient recréer justement ce genre d'image chez eux. Parce que justement, ils peuvent partir d'une image assez simple, avec un peu moins de calques que ceux qui en ont 10 000 avec 10 000 art bonifications, afin justement de recréer un peu pareil, quoi, chez eux. Contrairement, justement, au Léva Calque qu'on avait juste avant, qui est eu avec plein de petites brindilles et autres mises en avant, afin de vraiment changer le décor. Et par contre, c'est aussi intéressant parce que je pense que ça vous montre que, au final, il vous faut un décor, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois, si vous arrivez à l'attendre un peu à changer la couleur pour justement modifier l'atmosphère, afin de mieux incruster votre personnage. Bon, après, je doute qu'il y a beaucoup de gens qui tentent eux-mêmes d'incruster leur propre mode bionnier dans des beaux décors comme ça, mais en plus qu'eux, ce sont des décors quand même en 3D, donc là encore, différence par rapport à un décor en dessin. Mais, c'est vrai qu'effectivement, quitte à faire un décor en dessin, autant faire tout en dessin, à savoir même le personnage, quoi. Mais voilà. Alors là, par contre, on a bien le côté 3D du décor, je tiens à dire. Et c'est vrai que là encore, vous remarquez qu'il y a un petit flou quand même, donc c'est pas vraiment la photo telle quelle qui a été prise au décor en 3D, quoi. Il y a un petit effet de flou rajouté afin de s'incruste un peu mieux au reste. Vous avez un peu de lumière qui a été rajouté dans le fond quand même, c'est assez intéressant. Plutôt cool, j'aime bien, c'est vraiment un petit détail qui fait toute la différence. Ah oui, d'accord, ok. Alors là encore, par contre, c'est très étrange parce qu'ils ont visiblement pris... En fait, ils ont pris ce calque-là, mais ils l'ont coupé en deux. Il y en a un qui a la partie en dessous qui est en transparence avec un masque de fusion, et l'autre qui a la partie au-dessus avec un masque de fusion en transparence. Donc quelle est la différence entre les deux ? Oh, ben justement, comme paywall, là vous avez l'image 3D qui n'a pas ce côté flou. Et là on a une image 3D qui est entièrement floue. D'accord. Et en fait, le masque de fusion, et bien comme paywall, permet de faire ressortir le calque qui est derrière, donc le calque qui est net, et de faire ressortir au-dessus le calque qui est flou. Alors ça, je me demande si j'aurais pu le faire simplement avec juste un simple dégradé du flou vers le clair. Mais, ah non, peut-être pas effectivement. Bref, à voir. Heys et Skye, même si il y a apparemment le ciel, quoi. C'est dans une caverne, non ? Il est pas dans... En extérieur, le boraxie ? C'est un peu difficile à dire vu qu'il y a apparemment de clairement... Enfin, le calque qui s'appelle ciel, mais ça pouvait, on dirait plus qu'une caverne, quoi. Parce qu'un ciel comme ça, honnêtement... Bon. Voilà, quoi. Ok. On passe rapidement sur ces images. Forcément, c'est moins rigolo de... J'aurais bien aimé encore qu'on ait barocal écrit avec des... avec une belle écriture et tout, comme l'Etoine Uva. Ça, on reste plein de l'avoir avec les Rakshis, je pense. Parce qu'il me semble que chacun des Rakshis avait aussi sa signature, entre guillemets, à moins que ce soit juste le logo Rakshis qui est une signature à proprement parler. Voilà. Et là, moi, c'est très cool. Une des raisons pour laquelle j'avais pris le personnage. Déjà d'une, parce que forcément, il y avait des couleurs noires, donc trop dark, trop cool. J'étais jeune à l'époque. Et tu me diras, tu peux être vu et aussi, mais la couleur noire. C'est une très belle couleur ou non couleur, je suppose, la couleur noire. Voilà. Et comme on parle, lui, il a un peu plus d'espace ouvert à l'intérieur de son truc. Son truc. Et je n'ai pas trop d'heures qu'il s'en s'est représenté, que c'est... Parce qu'au début, on pourrait penser que ça faisait un peu une sorte de territoire, un peu comme une île, quoi, si vous voulez. Mais comme ça ne correspond pas à la forme de l'île de Matamuy, et que chacun a des formes différentes, on dirait plus, honnêtement, une sorte de flamme qui a des petites éjections en différentes directions, quoi. Voilà. Voilà pour New Vogue, donc. New Vogue qui est fait, qui est le quatrième sur six. On va donc prochain avec le Parac, maintenant. Le Baroque de la pierre. Et... Voilà. Mais c'est vrai qu'honnêtement, et là encore, je le dis toujours, 2003 est vraiment une année très rigoloque, je trouve. En fait, c'est parce que c'est en fait, 2003 est un peu penchant 2001 dans le sens où à l'époque, il n'y a pas encore vraiment d'années de base vraiment établies dans le sens où une année de base bionique, c'est six petits modèles, douze modèles moyens, dont six gentils, six méchants. Et après, vous avez trois à cinq, il y a même plus de modèles titans, des modèles plus gros, qui peuvent être des gros personnages ou des véhicules, soit autre chose, voilà. Et c'est vrai qu'en 2001, c'était forcément le début, donc on avait juste eu, eh bien, six modèles moyens et pas douze, quoi. Les modèles titans, ils étaient les méchants, là encore. 2002, par contre, était, entre guillemets, une année bionique avec une base, bien sûr, mais effectivement, voilà, 2003 avait ce côté un peu différent, où, eh bien, on avait déjà, eh bien, deux vagues de méchants, d'ailleurs, une vague de gentils et de méchants, c'est un peu différent. Une première vague de méchants qui était effectivement une vague vraiment transitoire. Alors, une vague transitoire, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, elle est transitoire dans le sens où nous avons les mêmes ennemis, plus ou moins, nous avons une continuité directe avec la vague d'avant, à savoir les barroques, maintenant les barroques cales arrivent, voilà, et donc qui veulent réveiller la mère des barroques, qui veulent réveiller la mère des cinq, effectivement, les baragues qui ont été emprisonnés lors de l'attaque contre les barroques. Voilà, donc ça s'est fait. Et donc, on a ce côté transitoire aussi bien au niveau des sept que de l'histoire, même si non, pourquoi ? Parce que c'est quand même aussi le premier défi des toits nuva. Donc c'est quand même pas rien quoi, parce que justement, les toits se transfrontent aux toits nuva, certes, on peut les acheter en 2002, mais ils se transfrontent à la toute fin de 2002. Donc voilà quoi, ils se transfrontent à la toute fin de 2002. Le premier truc qu'ils font, les toits nuva, c'est s'affronter entre eux comme des gosses, pour tester en nouveau pouvoir, et après se séparer, voilà. Donc en fait, c'était pas tip top, donc c'est quand même super important aussi. Même si là encore, on a quand même ce côté transitoire, parce qu'au final, l'histoire, c'est un peu demi-imbis quoi, c'est à nouveau récupéré à des masses de pouvoir. pour être plus fort. Voilà. Au revoir ! Donc oui, comme on peut voir effectivement, là on retrouve le même côté que ce qu'on a vu juste avant, avec deux calques utilisés pour le fond, avec un qui va être un peu flou au-dessus, l'autre qui ne sera pas flou en dessous, et les deux qui sont un peu, voilà, mis l'un sur l'autre. Même si là encore, c'est assez étrange, il y a des découpes, c'est un peu particulier, j'espère ne pas dire trop de bêtises. Et on a déjà fini en fait, je suis en train de me rendre compte. Je n'ai pas parlé du tout du personnage, mais voilà. Et par contre, j'enlève cette espèce de pierre avec des gros trous dedans quand même, c'est en train de se passer partout, parce qu'on pourrait croire que le trou pourrait donner un côté vraiment particulier, spécifique à une région, mais honnêtement non. On peut facilement imaginer ce type de roche un peu particulière justement dans toutes les régions. Donc là encore, ça passe plutôt bien. Et donc oui, effectivement, on a la côté vraiment transitoire pour cette première vague, qui reprend beaucoup d'éléments passés, qui amène quelques nouveaux, mais on sent un peu le recyclage. Et après justement, la dernière vague, qui elle, amène des nouveaux méchants, qui on le verra, ont un tout nouveau un peu système d'articulation. On a un vrai grand méchant, on a un septième toit, donc vraiment beaucoup de... une histoire vraiment, entre guillemets, différente, si vous voulez, vraiment une sorte de finalité à ces trois années, avec un toit de lumière contre l'ombre, donc là vraiment, le duel un peu final. Et aussi, bah oui, la deuxième vague qui est un peu quand même... 2003, c'est vrai que effectivement, je dis que c'est un année un peu bizarre et tout, je fais des comparations de 2001, mais c'est vraiment aussi important que 2001, dans un sens, parce que 2001 est l'année qui a introduit bioniclo au monde, de bien belle façon, mais c'est aussi donc... Donc ouais, ça c'est 2001. Et 2003, eh bien, est l'année un peu où bioniclo veut se réintroduire au monde, de façon un peu plus, j'ai envie de dire, peut-être pas mainstream, populaire, si peut-être, parce qu'on a quand même un film, on a quand même un film, voilà, on a un film en images de synthèse. Bon, il faut le faire, à l'époque en 2001, en 2003, je ne sais pas si on avait autant de films en images de synthèse qu'aujourd'hui. Alors certes, c'est effectivement fait par Miramax, qui est une sorte de... qui appartient à Disney pour les productions un peu moins coûteuses, il me semble, etc. Et c'est la réflexion des films bionics, ce sont des films qui ne sortent pas au cinéma, même s'il me semble que le premier film bionic a le droit à deux, trois diffusions en salle, peut-être. Donc c'est plus la réflexion, ce qu'on appelle un direct tout DVD, ce qui veut dire que ça sort directement en DVD et que ça n'a pas de sortie en salle, pas d'exploitation en salle de cinéma. Enfin, plutôt cool d'ailleurs, vous pouvez le voir aussi, même si c'est assez simple. Mais ça reste quand même un film quoi, ça reste quand même un film d'une heure trente, il faut le faire, ça coûte de l'argent, voilà quoi. Bon, je trouve que personnellement, quand je l'ai vu à l'époque, je ne le trouvais pas top et honnêtement je trouve qu'il n'a pas super bien vieilli aujourd'hui non plus. Il y a des sortes de ralentis absolument dégueulasses qui n'ont rien à faire ici aussi, mais bon voilà. Bien symétrique par contre, je viens de dire comme truc. Pas ancien symétrique, mais quand même assez symétrique par rapport aux autres. Voilà, donc c'est quand même pas rien, il y a aussi un jeu vidéo qui est sorti. Donc un jeu vidéo console, c'est vrai qu'on a eu des jeux vidéo portables auparavant, qui demandent quand même un peu moins de budget et de temps, donc forcément 2D contre 3D, bon, la 2D peut prendre beaucoup de temps à faire. Si vous faites des sprites ultra détaillés, voilà, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Toutefois, les jeux bioniques sur une GTA sont ce qu'ils sont, c'est pas non plus le top du top en termes de travail de sprite quoi. Donc c'est vrai que là encore le travail en 3D prend plus de temps, donc voilà, c'est quand même une très grosse année 2003. Donc c'est quand même super intéressant de faire cette espèce de miroir, parce que vous avez vraiment, 2001 à côté, 2003 de l'autre, qui se contrebalancent un peu en termes d'éléments qui sont repris d'un à l'autre, d'années un peu, effectivement, qui sont par exemple des années classiques bioniques, et aussi dans leur importance par rapport, et bien justement à leur mise en avant par rapport au reste du monde un peu. Voilà. Et au milieu de ça, il y a le 2002 qui s'impose comme la première année un peu de base de bionique, voilà, etc. Qu'il faut s'attentionner en 2003, donc c'est vraiment, enfin, j'aime beaucoup. Alors ça, ça n'était pas prévu bien sûr à l'époque par les designers, etc. quoi. Bien évidemment. Mais je trouve que c'est super intéressant d'analyser ça de cette façon, et d'essayer de trouver des points communs, alors des fois qui n'ont peut-être pas, là encore, moi, effectivement, c'est des points communs que je trouve assez intéressant peut-être à établir au niveau des similarités et différences. Mais en tout cas, ça c'est intéressant, voilà. Et aussi 2003, c'est quand même intéressant, parce qu'on a aussi un jeu flash, hein, tout comme 2001 d'ailleurs, mais un jeu flash que vous pouvez voir, comme j'ai dit la dernière fois, où au final, eh bien, vous ne faites pas vraiment partie de l'histoire des Barocs ni des Rakshis, quoi. Vous êtes un peu entre les deux. Et donc, 2003 est vraiment une année intéressante. C'est pas mon année que j'ai vraiment préféré, parce que comme je l'ai dit, honnêtement, 2003, ce que j'aime le plus, je pense, dedans, c'est avant tout les Rakshis. Voilà, c'est les Rakshis que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup le principe des Barocals, avec ce côté un peu élite qui revient à vous attaquer la tronche. Ça, j'aime bien, effectivement, je ne dirais pas le contraire. Mais c'est pas mon année vraiment préférée, quoi. Parce que là, le film n'était pas... je ne l'ai pas spécialement... N'est pas vraiment un film que j'ai fait. Enfin, il n'a fait ni chaud ni froid, par exemple. Le jeu vidéo, j'ai joué QA après coup, etc. Les Matoran, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai trouvé qu'ils avaient un peu moins de charme que les Matoran de 2001. Donc bon, il y a beaucoup... Et aussi le fait que je pensais peut-être un peu aussi à désintéresser à l'univers après avoir passé quand même 2001-2002 à fond derrière. Donc tout ça fait qu'effectivement, 2003 n'est pas l'année non plus que... J'ai le plus vraiment en tête, mais c'est une année qui est vraiment super importante pour Bionic, quoi. Très importante. Et ça me fait plaisir, on parlait de la Compa, j'ai aussi ressortir des... Donc un peu de lumière, la Compa qui refait la lame. J'ai quand même ressortir un peu de trucs à dire au lieu de parler juste des images. Un peu fier de ça, tiens. Ça change de la roche. C'est-à-dire que tu paies de la roche pour vos images. Avec des textures bien étendues. Pas très très propres. D'ailleurs, c'est vraiment la même chose, en fait, ça. Ah non, je trouvais que c'était ça et ça étaient la même roche, en fait. Mais non, je suis un peu de mauvaise foi. Quoi qu'honnêtement, on dirait presque que c'est la même texture qui est appliquée là et là. Enfin, c'est peut-être le cas, mais... Après, donc, cette forme-là est différente de celle-ci. Ouais, non, elle est quand même bien différente, hein. Même en agrandissant comme ça en hauteur, je pense pas que tu arrives à passer de ça à ça. Bref. Je vais répondre à voir de quoi. Ce que je voulais dire... Ah oui, par contre, là, c'est vraiment rigolo, parce que comme vous pouvez le voir, la lave, eh bien, il a fallu l'ajouter par rapport au roche, quoi. Oh, donc ça, c'est plus une sorte de fumée, effectivement, voilà, qui ressort de la chaleur, qui ressort de la lave. C'est plutôt cool. Donc là, il y a vraiment un gros travail au niveau de l'image. Donc, ouais, 2003. Je vais vous dire pourquoi je voulais vous dire que c'était une année un peu différente. Je sais pas trop ce qui a... Ce qui a amené cette discussion. Je me souviens plus. Mais en tout cas, voilà. Après, 2004 a un peu relancé le truc. Donc, je trouve en fait... En fait, j'aimerais dire que le public a quand même bien réussi son coup, entre guillemets, quoi, si vous voulez. Je trouve. Entre les défauts, les qualités qu'on pourrait trouver à chaque année, si vous voulez. Parce que 2001 était le lancement. Donc, OK. 2002 est une suite au lancement qui est vraiment une bonne suite, je pense. Parce que je pense que ça a les éléments d'une bonne suite, d'une bonne secondaire, dans le sens où... Et d'une... On a donc les ennemis maintenant en canister, donc les Barak, qui sont très cool, avec transformation. On retrouve des personnages qu'on connaît, qu'on avait auparavant, à savoir les Toa, qui sont dans les Toa Nuva. Donc ça, c'est quand même super important, parce que forcément, tous ceux qui ont été fans de 2001, ils voient une version évoluer de leurs personnages qu'ils ont aimés, et ça, c'est quand même un gros plus. Ah ben non, ils ont quand même mis la lave en même temps sur l'image. Alors, est-ce qu'ils ont fait deux rendus 3D différents ? C'est étrange, tiens. Et enfin, le ciel qui a l'air très joli ciel. Voilà. Donc ça, c'était effectivement 2001, 2002, très bonne suite. 2003, comme je l'ai dit, un peu transitoire, mais quand même le film et le jeu est la fin de la première, entre guillemets, trilogie. Donc, c'est pas rien. Gros truc, gros truc. 2004, on peut sentir quand même pointer un peu la facilité quand on voit les Wacky au niveau de leur construction, mais toutefois, on est quand même sur une nouvelle île. Donc, plein de trucs à découvrir. Nouveau toit, entre guillemets, même si là encore, ce sont des personnages qu'on connaissait déjà auparavant. Donc là encore, on a ce suivi par rapport aux fans. Voilà. Donc là encore, 2004, vraiment un être important. On a aussi les films, tout ça, etc. Jeu en 3D qui a été annulé d'ailleurs, qui était en développant là une image de l'écran où il y a écrit « Appuyer sur Start » avec en fond, effectivement, un Toa Matao qui fait des galipettes et des pirouettes dans une fonderie de Tametru, mais le jeu n'est jamais sorti. Donc il a dû être annulé assez rapidement, je suppose. Ce qui est dommage d'ailleurs, il avait l'air un peu mieux en termes d'animation et de déplacement que le premier jeu. Et effectivement, je pense que là, où ça a commencé un peu à s'essouffler, c'est en 2005. Parce que 2005, les sets n'étaient peut-être pas au niveau de ce qu'on aurait pu attendre. J'aime bien personnellement un côté effectivement mi-bête, mi-Toa des Toa Ordika, mais il faut quand même avouer que ça peut rebuter certains efficients par rapport au côté plus propre des Toa Maitru. Et les inimes, c'est des araignées, quoi. C'est pas le plus charismatique et d'une, même si là encore, moi j'aime quand même beaucoup les chemins de couleurs qui sont assez intéressants, je trouve, vu que ça change un peu du griffon sec avec les Isorac. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même l'arrivée des titans, vraiment des beaux gros titans qui seront vraiment l'ébauche de ce qu'ils seront utilisés. C'est quand même un truc important. Mais c'est vrai qu'effectivement, en 2005, je pense, c'est peut-être la première année dans Bionicle où on sent peut-être un essoufflement, si vous voulez. C'est un peu une sorte de suite à 2004, logique, c'est la suite directe, quoi. Enfin, suite directe, il faut qu'on ne compte pas les romans qui effectivement racontent plein de trucs qui se passent entre les deux années, mais bon, ça c'est pas vraiment. Donc suite directe, on a combien de temps là ? 40 minutes, génial. Je vais juste finir ce que j'ai à dire et on s'arrêtera là. On va peut-être ouvrir l'image de Rakshan, pourtant, pour le petit tease de la semaine prochaine. Effectivement, on a fait tous les barocals, on a réussi, comme vous pouvez le voir. Il n'y avait pas non plus beaucoup de choses vraiment à savoir. Après, à part le côté du rocher que j'ai beaucoup mis en avant. Donc en 2005, effectivement, il y a la première année qui s'essouffle un peu, j'ai l'impression. C'est une suite, certes, mais voilà, c'est une suite, les modèles auraient pu être un peu mieux. On a certes, effectivement, aussi l'arrivée des playsets Lego Bionic en pièces Lego System, donc des briques normales, voilà. Et c'est quand même super simple, parce qu'on pourrait se dire ouais, Bionic, c'est un peu terminé. Et donc, effectivement, pour ça, c'était terminé. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de générations de fans souvent qui disent ouais, moi, j'ai mis beaucoup Bionic les trois premières années, après, c'est devenu n'importe quoi. Ce que je trouve quand même très nostalgique, en fait. Parce que oui, effectivement, forcément, si après tu ne grandis plus avec Bionic, pour toi, tu diras toujours que les premières années que tu as vécues avec sont les meilleures, quoi. Et effectivement, c'est vrai que le côté mystérieux de 2001-2003, même si déjà pour moi, 2003 est un peu moins mystérieux, tu as du mal à le retrouver après, quoi. Même si là encore, Maître Nuit s'appelle La Cité des Mystères. Mais bon, ce n'est pas le même type de mystère, quoi. Rien que déjà par le fait que c'est beaucoup plus technologique en termes de technologie, justement, au niveau de l'île. Donc, tu as moins ce côté mystérieux de robots qui sont mélangés de force un peu avec une île primitive. Voilà. Bref. Donc, c'est vrai que ça, c'est une critique qu'on peut faire. Bon, après, je trouve qu'elle est quand même très liée à la nostalgie, même si tout Bionic 2005 à 2004 à 2010 peut être critiqué, évidemment. Qu'est-ce que générique ? Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on se spoil ou est-ce que c'est une petite surprise ? Euh... Je ne sais pas... Non. Je vais vous teaser ça. Vous savez quoi ? Je vais vous teaser ce qui est générique. Et je vais vous ouvrir Guraq à la place. Guraq qui a 5 images par axée. Ok, d'accord. Et un fichier site que je ne sais pas si je pourrais ouvrir avec Photoshop. Tu vois ça après. Donc, on parle un peu. Et donc, voilà. Donc, on a effectivement cette sorte d'essoufflement, je trouve, en 2005. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en 2006, ils disent « Ok. Eh bien, on va faire complètement différent, entre guillemets. » Dans le sens où ils partent sur une optique totalement différente, quoi. On a du rap dans la tronche. On a des méchants qui ont vraiment ça de caractère, qui ont vraiment une personnalité avec les pirakas. On a un nouveau système de construction. On a une nouvelle île qui, là aussi, continue un peu sur le côté bionique. C'est de plus en plus sombre, de plus en plus dark. Là encore, je veux dire, c'est quand même… C'est effectivement « risible », entre guillemets. Mais c'est aussi intéressant parce que justement, en étant de plus en plus sombre, ça fait que ça a évolué un peu avec la mentalité de ses fans, entre guillemets. C'est effectivement le… Quand vous avez… Alors, je dis ça, mais ce n'est pas une critique. Je suis passé par là, quoi. C'est normal. C'est-à-dire qu'effectivement, quand le gosse découvre Bionicle en 2001 et qu'il a 10 ans, 11 ans, forcément, il a des trucs un peu plus simples. Mais après, en 2005 ou en 2006, il a facilement 14, 15 ans, etc. Et donc, forcément, en 14, 15 ans, on n'a pas les mêmes boucles quand on avait 10 ans, quoi. Et donc, ce côté un peu plus sombre, honnêtement, correspond plutôt bien. Bon, malgré quand même le côté très craignose du rap Piraka, qui, lui, n'est pas du tout mature ni rien. Je tiens à le préciser. C'est même plutôt l'inverse. Mais effectivement, ce côté un peu dans ta face, genre, voye à nuit, l'île de la méddiction, fait qu'on a effectivement cette cassure qui se fait assez nette et qui relance l'intérieur. Vraiment, ça relance le truc, quoi. Alors, forcément, soit on aime, soit on n'aime pas. Parce que là, il y a quand même une différence qui est claire. Et donc, direct, on peut dire, moi, je n'aime plus le changement de Bionic. Le côté rap, je n'aime pas. Je trouve ça beurre. Encore, je parle beaucoup du rap, mais c'est quand même un petit aspect du truc, quoi. Et aussi, c'est du rap qui n'est pas top. Alors qu'on aurait peur du rap qui était un peu mieux, forcément. Là encore, plein de très bonnes chansons de rap. Donc, tout ça pour dire qu'on a eu effectivement ce renouveau en 2006 qui était vraiment intéressant, quoi. Qui a relancé le truc. Même si, bon, le thème était déjà un peu essoufflé, quoi, s'il vous plaît. Mais rien que par plein de trucs, ils ont relancé ça, quoi. Alors qu'effectivement, 2004-2005, c'était un peu le film E3. Donc, voilà. On a commencé un peu à s'enterrer, à être tranquille, bien au chaud. Et effectivement, en 2006, c'est quand même un réveil, en fait, si vous voulez, par rapport à ça. Après, on va peut-être pas faire la scène suivante parce que, honnêtement, je parle beaucoup, là. J'ai 44 minutes. Mais... Voilà. Après, forcément, en 2006, forcément, on va commencer un peu à redescendre, quoi, entre guillemets. Après le sommet, entre guillemets, dans le sens où on repartait un peu de zéro, on va redescendre tranquillement de l'anneau chaud, quoi. C'est-à-dire, effectivement, on aura un marine nuit qui sera une continuité de 2006, quoi, en termes de construction, etc. En termes de méchants qui ont une seule personnalité, mais un peu moins, quoi. 2008 sera aussi une grosse année. 2009 sera aussi un gros relaunch pour Bionic. mais plus un gros relaunch qui sera vraiment plus, quand même, dédié aux fans, en fait, entre guillemets, quoi, si vous voulez. Si vous voulez, c'est vrai que... Si t'étais revenu en 2006, 2007, pas de nouveau t'endormir, quoi. Et après, 2000-2009, c'est peut-être plus pour les fans. Donc là, on sent que le thème commence déjà un peu. Il attire... C'est facilement compréhensé, entre guillemets, que post-2006, tu n'attires plus vraiment beaucoup de fans, quoi. D'où l'arrêt du thème, vu que les ventes étaient toujours en descente continue, visiblement. D'où le lancement d'Hero Factory pour vraiment créer un nouveau tel avec de nouveaux personnages, voilà. Donc bon. Après, le débat, est-ce que c'est venu ou pas, je ne sais pas. C'est ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est toujours plus ou moins se rattraper, se relever ces nouveaux trucs. Des fois, être un peu feignant, puis après, se remettre avec des nouveaux trucs qui ont un impact assez fort. Même si encore, on pourra en parler. C'est vrai que là, j'ai un peu passé la commence en 2000-2009. Mais c'est aussi assez intéressant. Pour d'autres, pour les bons sens, on le fera plus tard. En tout cas, voilà, GURAC, par lequel on commencera la prochaine fois, la semaine prochaine. Donc, avec Nouralaxy, je ne sais pas si on aura le temps, en gros, de faire les 6, même si comme vous pouvez le voir, visiblement, on n'a pas tant de calques que ça. Donc, on va voir. Et là, par contre, aussi, je pense que ce fond rocheux, on aura le même pour les 6 avec un bout des différences de couleurs. Et on aura générique. Qu'est-ce que générique ? Eh bien, on verra ça la semaine prochaine, je pense. Soit en premier, soit en toute fin. En attendant, merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode. J'ai essayé d'en tirer le mieux que je pouvais. J'étais un peu craintif au début. Mais là encore, c'était quand même très cool de parler de Bionic à la fin. Comme pour ça, c'est vraiment intéressant, je pense, parce que j'aime beaucoup, moi, quand l'antenne... Alors, j'aime beaucoup quand l'antenne est terminée. Oui, non. Moi, j'aime tôt quand l'antenne commence à avoir du bagage derrière lui. C'est-à-dire qu'il a beaucoup donné derrière lui, parce qu'on peut vraiment s'amuser à faire des comparaisons, à analyser, à voir les plus, les moins, etc. Et ça, c'est vraiment... c'est ce que j'aime faire. En fait, j'aime bien discuter de ce genre de choses-là, même si la discussion, des fois, n'est pas si complexe que ça, honnêtement. Je veux dire, je ne parle pas non plus du côté intriguant, la storyline ni rien, mais analyser un peu ça comme ça, dans la globalité des choses, j'aime plutôt bien. Et j'espère que vous aussi, eh bien, ça vous plaît au moins d'écouter, d'écouter peut-être parler de trucs comme ça. Bon, je ne sais pas trop si ça plaît beaucoup, mais bon. En tout cas, voilà qui est fait. Et donc, nous, on a rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. On approche de plus en plus de la fin. On aura la vague 2, donc 2003, avec les Rakshis. Les Rakshis qui, comme je l'ai dit, sont... Voilà, c'est 2003, la première vague, c'était du Barocale et de l'Arodite. La seconde partie, c'est clairement pas de l'Arodite avec 2003. Et c'est clairement, effectivement, un gros push pour Bionic. Allez, on se quitte là-dessus. Merci à tous de m'avoir suivi et à la prochaine. Donc, pour un nouvel épisode, questions, commentaires, allez-y. Passez une bonne journée. Portez-vous bien. Salut à tous et à toutes.